Six techniques pour dissimuler l'identité d'un criminel dans un thriller, dans un polar, c'est le sujet qui va nous préoccuper aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent ma chaîne et notamment ma bibliothèque sur l'art de la narration, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a un nouveau venu ici. C'est mon livre qui va paraître le 21 novembre aux éditions Erol qui s'appelle Le grand livre de l'écriture de fiction. Si cette parution vous intéresse, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez voir un peu les spécificités de ce livre dont je reparlerai évidemment dans une vidéo. En attendant, vous pouvez aller découvrir cette parution et même précommander, si vous voulez, le titre sur toutes les plateformes connues. Comment fait-on pour dissimuler l'identité d'un criminel ? Sachant que là, je pars du principe que votre criminel, on va le voir ou l'avoir pendant une partie du récit. Evidemment, si vous construisez une histoire dans laquelle on ne voit absolument jamais votre criminel, ce n'est pas exactement la même problématique. Là, il s'agit de distiller des indices, des traces des crimes du criminel. Moi, je vais parler d'hypothèses dans laquelle le criminel ou la criminel va être présent à certains moments de l'histoire. Et là, il s'agit bien de dissimuler son identité puisque vous le savez bien, dans un thriller ou dans un polar, on ne va pas dévoiler l'identité du criminel. C'est quand même l'un des enjeux essentiels de l'histoire avec le dévoilement du mobile du crime. Première technique, c'est la faiblesse psychologique présupposée du criminel ou de la criminelle. Alors, je dis la criminelle parce qu'il y a aussi des femmes qui tuent, évidemment. Et d'ailleurs, je vais me servir d'un premier exemple avec cette très bonne série Arte qui s'appelle Clan, qui doit être disponible en VOD à l'heure où je vous parle. Sans dévoiler l'identité de la criminelle, on sait dès les premières scènes que le beau-frère d'une des cinq sœurs qui constitue ce clan, a été tué dès le début de la série. Et il va s'agir de comprendre quelle sœur a tué. Et la technique qui est mise en œuvre, alors c'est pas la seule d'ailleurs, j'en reparlerai plus tard, mais la technique qui est mise en œuvre, c'est vraiment de présupposer que la criminelle a une faiblesse psychologique qui la rend finalement incapable de tuer. C'est évidemment ce qu'on va nous montrer pendant une très très grande partie de l'histoire, voire la quasi-totalité de l'histoire, sauf que ça va se retourner à un moment donné. Mais en tout cas, on aura montré notre criminel dans des postures finalement de soumission, dans des postures où elle s'en prend plein la figure, où elle ne dit rien et ça va finir par changer à toute fin. Deuxième technique pour dissimuler l'identité d'un criminel, cette fois-ci c'est la faiblesse physique présumée du criminel. Alors là, j'ai un exemple qui vient tout de suite en tête, c'est celui de Usual Specs qui était vraiment un très bon film. Je vais être obligée de spoiler un petit peu, je suis désolée pour ceux qui l'auraient pas vu. Le criminel en question, c'est un homme qui boite et qui est interrogé par un policier et il va dérouler toute sa version des faits évidemment pour se disculper. Le policier en question, voyant quelqu'un qui boite, qui n'a pas l'air d'être au top de sa forme physique on va dire, présuppose finalement, que cette personne sera incapable de tuer, ce qui est totalement faux. C'est une technique qui est très utilisée aussi quand on met en scène une femme criminelle parce que je pense que c'est encore assez gravé dans nos esprits, dans nos inconscients éventuellement, que cette idée qu'une femme pourrait pas tuer. C'est une hypothèse qui peut être vraiment exploitée. On présuppose finalement la faiblesse physique d'une femme alors qu'elle est tout aussi capable de tuer qu'un homme. Troisième technique pour dissimuler l'identité d'un criminel, c'est le fait de supposer la probité morale d'un personnage donc ça se travaille au niveau de la caractérisation. C'est à dire que ce personnage finalement, ce qu'on va montrer de lui ou d'elle, c'est qu'on pourrait lui donner le bon Dieu son confession. Bon évidemment ce n'est qu'une apparence comme d'habitude et ce personnage qui par son statut social, par ce qu'il dit ou fait, est censé avoir des principes, est censé avoir une forme de droiture morale. Bon bah en réalité ce n'est pas du tout le cas. Alors là j'ai vraiment un bon exemple dans Prisoners. Je ne spoil pas ce thriller qui est vraiment excellent, que je vous recommande, mais en tout cas il y a vraiment un personnage. On lui donnerait le bon Dieu sans confession apparemment et d'ailleurs ce personnage là donc dont je ne dévoile pas l'identité, montre aussi comment on peut cumuler plusieurs techniques. Car je le rappelle, là je détaille les techniques une par une, mais en fait elles peuvent se cumuler évidemment dans vos histoires. Quatrième technique pour dissimuler l'identité d'un criminel, c'est le fait de dissimuler le mobile du crime pendant une très grande partie de l'histoire ou de rendre ce mobile apparent très faible. C'est à dire que l'enquêteur ou l'enquêtrice ne s'arrêtera pas forcément sur ce personnage pour l'identifier en tant que criminel parce qu'il se dira que le mobile n'est pas assez puissant pour justifier le crime ou en tout cas il ne connaîtra pas suffisamment le mobile ou il ignorera complètement. Ce qui fait qu'il ne pourra pas identifier le criminel. Vous savez très bien dans les polaires et les thrillers l'identité d'un criminel et le mobile sont vraiment très très liés et en général quand on parvient à identifier l'un des deux, on arrive à faire le chemin finalement jusqu'à l'autre composante de l'histoire. Cette technique elle est utilisée vraiment partout, je vous invite à lire les Agatha Christie notamment dans lesquels on voit très bien que les mobiles sont très souvent dissimulés jusqu'à la fin et notamment parce qu'on ne connaît pas tout un pan du passé des personnages. Je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai faite sur les techniques d'écriture d'Agatha Christie qui va vous détailler en plus de celle-là bien d'autres techniques qui font de cette autrice la reine du crime. Cinquième technique pour dissimuler l'identité d'un criminel, c'est le lien de proximité entre le criminel et la victime. Alors c'est vrai que ça va encore heurter finalement une forme de présupposé inconscient peut-être mais quand la victime et le criminel ont des liens très très forts, très étroits, on peut présupposer que le crime entre eux est impossible. Alors bon peut-être que si des policiers ou des profilers me regardent ils souriraient parce qu'ils se diraient justement c'est là que le crime peut advenir le plus souvent et malheureusement on constate de toute façon dans la réalité que souvent les crimes se passent entre personnes très proches. Sauf que dans une histoire j'ai l'impression qu'on ne perçoit pas toujours les choses de la même façon. D'ailleurs vous pouvez me donner votre avis sur ce point. Est-ce que vous pensez que dans une histoire on est beaucoup plus enclin à se dire ces personnages sont très proches l'un ne pourrait pas avoir tué l'autre par rapport à la vraie vie. Voilà ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur la question. En tout cas c'est une technique qui fonctionne très bien dans les thrillers ou dans les polars quand deux personnes sont extrêmement proches n'ont aucune raison de s'en prendre l'une à l'autre et donc là je reviens à la technique du mobile apparent. Ce qui fait qu'on ne peut pas imaginer en tout cas tout de suite qu'un crime pourrait lier en plus ces deux personnes. Là je vous conseille de voir Clans donc cette très bonne série Arte puisque effectivement il y a un lien de proximité très fort entre la criminelle et la victime. Sixième technique et dernière technique pour cette vidéo pour dissimuler l'identité d'un criminel donc dans un thriller ou dans un polar c'est le fait de travailler la caractérisation du criminel pour lui donner une pathologie mentale très très lourde souvent quelque chose qui relève vraiment de la psychiatrie très lourde. On est dans le domaine de la folie là si vous voulez donc je détaillerai pas parce que moi je suis pas psychiatre. S'il y a des psychiatres qui veulent nous détailler toutes les pathologies des criminels dans les commentaires allez-y. En tout cas le fait de doter un personnage criminel d'une pathologie qui encore une fois ne se voit pas tout de suite qui est très très dissimulé au fond du personnage qui fait que ce personnage a un comportement tout à fait normal en apparence mais en réalité sa folie meurtrière va ressortir à un moment donné donc le fait d'axer l'histoire là dessus finalement sur le traitement de cette pathologie mentale c'est une bonne technique puisque cette pathologie alors bien sûr faut qu'elle ne se voit pas pendant une très grande partie de l'histoire et pour ça j'ai un très bon exemple aussi c'est l'exemple de haute tension qui est un film qui m'a vraiment traumatisé je vous cache pas quand je l'ai vu bon je l'ai vu dans ma vingtaine j'en ai déjà reparlé dans d'autres vidéos mais en tout cas sans spoiler voilà sachez qu'il y a cette problématique de la pathologie mentale très lourde dans ce film voilà pour les six techniques dont je voulais parler aujourd'hui il y en a bien d'autres et d'ailleurs je vous invite si vous en avez identifié d'autres à nous en parler dans les commentaires aussi je vous souhaite une très bonne semaine très bonne écriture à vous